Musique Bientôt de nouveaux Gbaka en circulation à Yopougon et à Bogo. Comment fonctionnent les mutuelles en Côte d'Ivoire et Bayern de Munich, Sadio Mane suspendu après son coup de sang. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. La mise en circulation officielle des minibus à usage de Gbaka se fera avant la fin du mois d'avril dans les communes de Yopougon et d'Abobo. L'annonce a été faite par le directeur de cabinet du ministère des Transports. Je vous dresse, vous demandez chers heureux bénéficiaires de vous conduire en digne professionnel chauffeur, de vous occuper soigneusement de vos véhicules en les entretenant conformément à vos engagements lors de la signature du contrat qui vous lira au FDTR. De respecter les 10 engagements en honorant les paiements journaliers suivant les modalités qui vous ont été précisées lors de vos formations respectives, notamment en utilisant la plateforme électronique de paiement mise en place. La ligne 1 part de la mairie d'Abobo en passant par la route du zoo jusqu'à Adjamé-Liberté. Quant à la ligne 2, l'itinéraire part d'Adjamé-Texaco jusqu'au palais de justice de Yopougon en passant par la gare Nord, l'autoroute du Nord et Siporex. A chacun des bénéficiaires, de bénéficier d'un accompagnement des banques, des partenaires financiers à des échelles plus importantes. Passez en ce moment de un ou deux véhicules pour vous retrouver demain avec une flotte plus importante et qui soit synonyme pour vous d'une meilleure rentabilité et de meilleures conditions de vie et de travail. Ces véhicules vont permettre à nos conducteurs, aux transporteurs, de pouvoir transporter les populations aujourd'hui dans de meilleures conditions. Et c'est ce que nous souhaitons. Et comme le ministre l'a dit, c'est une opération qui sera à terme ouverte à tous. Donc nous nous attendons dans les mois à venir à des centaines ou sinon à des milliers de minibus neufs avec ce standard assez élevé pour que véritablement le secteur du transport qui aspire à la professionnalisation s'inscrit véritablement dans ce grand développement. Notons que les 40 bénéficiaires des nouveaux bacalabidjanaises ont suivi une formation avant la mise en circulation des véhicules. Dans une ambiance de contribuer à améliorer l'accès au socle de protection sociale de la population, l'agence ivoirienne de la régulation sociale a commandité une étude. L'objectif étant de faire un état des lieux du fonctionnement réel des mutuelles sociales en Côte d'Ivoire. Cette étude, conduite par le programme d'appui aux stratégies sociales avec l'appui du Bureau d'études français ICI Santé, a livré ses résultats le jeudi 13 avril. Au terme de cette étude, nous allons avoir justement une base de données scientifiques pour conduire toutes nos opérations en matière de politique sur la mutualité sociale. et nous connaîtrons le poids réel de la mutualité dans l'économie ivoirienne. Quel sera l'impact justement, quel est l'impact des mutuelles sociales dans cette économie, dans les projets, dans les programmes en matière de protection sociale. L'objectif général de l'atelier est de permettre aux parties prenantes de s'approprier le rapport de l'étude, de recueillir leurs observations éventuelles en vue de sa finalisation et de sa restitution au bénéfice de l'étude. C'est une étude qui a duré un an, qui a impliqué une quinzaine d'experts qui sont allés véritablement sur le terrain, des experts dans plusieurs domaines, des experts en statistiques, en collecte de données, en traitement de données, des experts en cartographie, de sorte qu'on a pu produire cette fois-ci une étude très riche. C'est la première étude de ce type depuis 1960 où la mutualité a démarré en crise. Mais c'est aussi très intéressant parce que ça sert de modèle pour toute la sous-région. Sachez que c'est la première étude de ce type et de cette profondeur qui s'est faite dans toute la zone UEMOA où il y a un règlement communautaire de la mutualité sociale qui s'est mis en place depuis plusieurs années. L'AIRMS entend inviter les pouvoirs publics et les structures mutualistes à une appropriation des résultats de l'étude. La grande communauté hariste de Lakota s'est réunie à Nassal-Illier pour célébrer la résurrection du Christ. Ils étaient plus de 2000 fidèles à prendre part à la PAC édition 2023 dans cette contrée de la région du Lodjibwa. Cette énième réjouissance s'est tenue autour du thème « Comprendre et connaître Christ et la puissance de sa résurrection ». Jésus est parti physiquement, mais il nous a laissé un message fort. C'est la bonne nouvelle, le salut du peuple et le salut de nos âmes. Donc on voudrait que tout cela, nous ne voyons pas du côté festif, mais qu'on soit attaché à notre Seigneur Jésus qui est venu nous restaurer, nous donner la vie. Je voudrais juste dire à chacun de nous que c'est Dieu qui nous a créés. Et qu'on doit savoir qu'un jour, nous allons partir de cette terre-là. On n'est pas éternels, nous sommes d'éternels. Donc il faut préparer le retour à Dieu. Je voudrais que les uns et les autres puissent revenir à Dieu. Si tu t'es garé, c'est normal, mais il faut que tu reviennes à Dieu. Puisque c'est la résurrection, la restauration, nous devons... Dieu nous accepte. Il est vraiment... La Pâque commémore l'événement central de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ, que les chrétiens considèrent comme l'accomplissement de la prophétie biblique d'un Messie ressuscité d'entre les morts, offrant à ses disciples la vie éternelle. Et hors de nos frontières entre les Municois, rien ne va plus. En effet, après une saison en demi-teinte avec seulement 11 buts au compteur suite à une blessure, Sadio Mané a été suspendu. La cause, une altercation avec son collègue et compatriote, le roi Sané. Les tensions étaient déjà palpables sur le terrain lors de la déconvenue face à Manchester. Puis, dans les vestiaires, Sadio Mané est revenu sur la manière dont le roi se serait adressé à lui, qu'il n'aurait pas apprécié. Pris de rage, Sadio Mané a tapé le roi au visage, lui laissant quelques stigmates au niveau de la lèvre. Reste à voir jusqu'à quand cette sanction tiendra, et si surtout, elle ne tâchera pas l'avenir de l'attaquant au sein du club bavarois. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada